Salut petit soifard, deuxième vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au cépage. Donc vous avez sûrement entendu ce mot un petit peu partout si vous avez commencé à vous intéresser au vin. Mais au final, qu'est-ce que le cépage ? Juste après l'intro. Donc le cépage, qu'est-ce que c'est ? On a vu sur la première vidéo qu'il y avait qu'une seule vigne assez bonne pour pouvoir faire du bon vin, qui s'appelle le vinifera. Cette vigne va être différenciée par différentes variétés qu'on va appeler le cépage. Donc voilà ce qu'est le cépage. Mais la vidéo ne va pas se finir là. Il y a trois petites choses à savoir dessus. Première chose à savoir sur le cépage, c'est qu'il y en a plein. Il y en a plus de 10 000. Un joyeux bordel, vous allez voir. Il y a des scientifiques qui ont pour but de recenser tout ça qu'on appelle les ampélographes. Et clairement, ce n'est pas un jeu facile parce que c'est pire que des gametones. Entre les croisements, recroisements, le fait que certains cépages s'appellent du même nom dans différentes régions alors que ce n'est pas les mêmes cépages ou que des cépages n'ont pas le même nom dans différentes régions alors que c'est les mêmes, clairement, c'est un gros gros zbeul. Après, je vous rassure, ce n'est pas si compliqué que ça. On va retrouver généralement les mêmes cépages. En France, il va y avoir une petite vingtaine de cépages qui sont généralement utilisés. Et puis, il y a une logique derrière, même si c'est un zbeul organisé parce que c'est un produit humain, que ce soit une logique géographique et historique, certains cépages sont plus adaptés à certaines régions et on va les retrouver vraiment dans ces régions-là. Par exemple, on pourra donner le Chardonnay en Bourgogne pour les Blancs, en Alsace, le Riesling, dans le Bordolais, le Merlot, par exemple, ou les Cabernets. Donc voilà, il y a vraiment une logique et quand on s'intéresse à un minimum, ça vient très vite. Quel est l'intérêt de savoir le cépage, du coup ? C'est que chaque cépage va avoir un marqueur organoleptique. Alors, petit terme barbare, cadeau pour vous, ça veut dire qu'il regroupe en fait les saveurs, les goûts, les odeurs, la texture en bouche, les sensations en bouche du vin. Donc, chaque cépage va donner un vin avec ses marqueurs différents. Il va y avoir des cépages qui vont donner des vins plus acides que d'autres, des cépages qui vont donner des vins plus puissants au niveau du tannin, des cépages qui vont donner plus d'amertume. Du coup, ce qui est cool, vu que chaque cépage va avoir sa propre identité, là, vous allez pouvoir en fait noter les cépages que vous allez aimer, rechercher et découvrir de plus en plus des vins qui vont vous plaire. Par contre, il faut voir que de vins de même cépage ne vont pas être forcément les mêmes selon où ça a été fait, si c'était fait plus au sud ou plus au nord de la France ou que les vignerons ont forcément changé. Donc, selon la pâte de vignerons, ça va donner des vins plus ou moins puissants, des vins plus ou moins dans la fraîcheur, sur le fruit, dans la complexité. Donc, le cépage, c'est juste en fait la structure, le squelette. On peut voir ça un petit peu dans une métaphore un peu pédante de l'artiste sculpteur qui va utiliser sa matière première, donc le cépage, pour faire une sculpture. Après, faites attention parce qu'il y en a plein qui vont dire que les vignerons sont des artistes. C'est des artisans, certes, ils font du bon vin, mais le fait de boire du vin ne fera jamais de vous un érudit cultivé. Ça fera de vous juste une personne qui aime bien picoler tranquillement. Alors, dernière petite notion à savoir sur le cépage. Si vous recherchez du vin et des vins sur certains cépages, c'est qu'en France, on a une notion du vin latine. C'est-à-dire que nous, on voit le vin par le prisme du terroir, donc par là où il était fait. Et selon où il a été fait, le cépage va être différent. Mais on ne va pas le noter, même si ça s'améliore au fur et à mesure. Donc, il va falloir savoir que par exemple, sur Bordeaux, il y a de fortes chances que ce soit des vins d'assemblage avec du Merlot ou du Cabernet. Ou par exemple, en Bourgogne, si c'est du Bourgogne blanc, il y a de fortes chances que ce soit du Chardonnay. Mais ce ne sera pas forcément marqué sur la bouteille parce que pour eux, le cépage n'est que secondaire. Contrairement au vin germanique, ah oui, il y a du vin en Allemagne et qui est excellent. Eux sont beaucoup plus rationnels. Et là, vous aurez sur l'étiquette forcément le cépage. L'endroit où c'était fabriqué, la région, la sous-région, c'est hyper calé. Et c'est vachement plus simple. Mais en France, on reste latin, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en Alsace, on retrouve généralement sur les bouteilles d'Alsace marqué Alsace Riesling, Alsace Gewürztraminer, Alsace Pinot Gris parce qu'il y a cette influence des vins germaniques dans le vignoble alsacien. Donc, petit résumé rapide sur le cépage. Donc, le cépage, c'est différentes variétés de vignes, du Vitus vinifera, donc la vigne pour faire le vin. Il y en a plus de 10 000 dans le monde, mais en France, on va retrouver une petite vingtaine majoritaire. Chacun de ces cépages va donner ce qu'on appelle un marqueur organéoleptique, donc avoir un goût, une odeur, une texture en bouche, une matière différente. Mais chaque vin du même cépage ne va pas forcément être les mêmes parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, dont le climat, le vigneron, l'endroit où ça a été fait. Au niveau du cépage, la France a une manière latine de voir la chose. Donc, le cépage est secondaire et le terroir est primordial. Le cépage faisant partie du terroir. Contrairement à la manière germanique de voir la chose qui est beaucoup plus rationnelle où le cépage sera forcément marqué sur la bouteille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche si vous voulez voir d'autres vidéos. Là, on va continuer un petit peu sur les petites vidéos un peu techniques, mais bientôt, je viendrai sur des vidéos plus conseils, un petit peu plus plaisir. En attendant, je vous souhaite de toujours boire des bons canons, mais avec modération. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 ...